salut à vous et bienvenue dans cette relecture de ce magnifique document que j'adore qui s'appelle le pitch pocket je l'utilise durant tous mes hackathons et cette vidéo là je du coup je vais prendre un petit temps pour l'expliquer l'idée est très conne très simple votre but c'est de demander de l'aide pour faire quelque chose mais pour pouvoir demander l'aide faut savoir s'expliquer donc il faut déjà savoir dans nos têtes est clair qu'est ce qu'on fait définissez quatre mots qui vous définissent par exemple moi c'est l'enseignement la recherche et développement le prototypage et le code grâce à ces quatre mots je pourrais essayer de définir ce qu'il ya dans ma tête pour ces six points je suis james center je vise les centres de formation je les aide à faire des cours sur la réalité virtuelle qui sont actuels au marché cela en me démarchant en donnant cours sur le quest 3 qui est le casque de méta et le lynx qui est open source cela en cherchant de l'argent grâce aux centres de formation et à l'état on va pouvoir donner ce genre de cours et le call to action c'est le fait que j'ai besoin de trouver des centres de formation qui ont envie de donner des cours sur des casques neufs donc voilà par exemple ça c'est un exemple de pitch de 30 secondes maintenant grâce à ça vous pouvez discuter avec quelqu'un pendant trois minutes de votre problématique de comment vous la résolvez et tout admettons que la personne elle soit convaincue et que vous avez bu votre café et qu'elle soit en mode ah bah c'est trop cool en fait ton projet on a bien envie de chercher j'organiserais bien une petite réunion pour discuter à ce moment là il va falloir présenter un slide comme ceci et donc déjà dès le moment où vous commencez vous devriez pouvoir définir en une phrase grâce à vos quatre mots mais là spécifiquement avec le slide il est fort possible que pendant que vous arriviez à la réunion vous dit expliquer votre projet avant de commencer les slides donc cette phrase là vous devez la connaître par coeur dans votre tête donc par exemple typiquement ici ma start up jam center travail sur des cours pour les citoyens qui veulent se reformer dans l'industrie du jeu vidéo dans le but d'aider les centres de formation à résoudre leurs problématiques de donner des cours de réalité virtuelle compliquée cela en donnant des cours sur le quest 3 et le lynx erwan par exemple encore une fois je suis juste pas du tout bon en marketing je suis un gros 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 débutant je suis juste habitué au hackathon et ce document est bien utile et c'est pour ça que je fais une vidéo sur le sujet donc voilà vous avez réussi à convaincre avec la personne vous lui avez parlé en deux mots de ce que vous faites il a été content il vous a pris un petit café vous a discuté avec il est trop content et il veut vous présenter à l'équipe il va falloir présenter des slides parce que les slides c'est ça fonctionnait dans le temps ça fonctionne maintenant ça fonctionnera au futur dans ces slides qu'est ce que vous devez dire ben déjà vous devez parler de qu'est ce que vous avez résolvé comme problématique ici le fait que la vr est très compliqué le jeu vidéo est très compliqué les citoyens qui commencent et qui veulent se reformer dans l'industrie c'est vraiment pas facile il ya beaucoup beaucoup de sujets à étudier et donc du coup c'est un problème on parle pourquoi c'est un problème et la raison pour laquelle je suis dit ici et que je résous cette problématique c'est parce que j'aimerais bien que la vr puisse fonctionner je trouve ça sujet super passionnant et tout et la façon dont le réseau bas c'est en faisant des jeux pour la vr dans ses centres de formation des petits jeux tout compte ou bête et en faisant des jeux de programmeurs pour la vr sur youtube par exemple le bénéfice de votre solution c'est qu'on se retrouve avec des développeurs disponibles pour le marché belge et le belge et hélas et le gouvernement paye pour avoir des développeurs disponibles dans le but d'augmenter le pib basiquement le début de la boucle c'est le fait que le gouvernement paye des centres de formation pour former des développeurs qui vont ramener du pib dans le pays en formant des jeux qui soient qualitatifs ou des applications qui soient qualitatifs en correspondant au marché pourquoi votre team simplement parce que je m'auto forme en permanence tous les jours tout le temps hors des formations dans le but de donner des formations et les formations permettent de m'auto former professionnellement pour répondre aux clients et cette boucle continue toute l'année où je donne un peu court un peu de clients me permet d'être toujours à la pointe de l'innovation et de m'amuser avec le code ce qui fait que vous trouvez vous pouvez largement trouver quelqu'un de moins cher que moi trouver quelqu'un de plus qualitatif que moi mais d'aussi passionné pas nécessairement how you turn into a business simplement en me rendant disponible dans des centres de formation ça va ça permet de pouvoir en fait former des cours ces cours permettent de faire de rentrer de l'argent qui me permet de compte de créer d'autres cours et c'est comme ça que la boucle se continue et ces cours me permettent de créer des cours en ligne qui me permettront plus tard de faire une chaîne youtube plus concrète où est un jeu vidéo où les développeurs vont apprendre à coder en jouant au jeu mon plan de sur le long terme c'est de faire une application où les codeurs sont plus formés nécessairement que dans des centres de formation mais aussi dans des sortes de formation qui donneraient des cours en ligne Do you have a clear knowledge of how you make money ? Bah oui ici je comprends bien que le gouvernement paye les centres les centres payent des compagnies qui donnent des cours les compagnies qui donnent des cours payent les enseignants pour être spécialisés dans leur domaine et c'est là que je me situe je suis payé par une entreprise qui doit donner des cours qui ne sont pas faciles et donc du coup il n'y a pas beaucoup de gens pour pouvoir correspondre au fait de donner ce cours donc voilà par exemple évidence what is already done est-ce que ça marche ? oui ça marche est-ce que le marché le veut ? bah oui apparemment vu qu'il y a quand même pas mal de formations en belgique pas mal de centres en belgique pas mal de gens qui donnent des cours spécialisés en belgique est-ce que ça fait de l'argent ? bah oui ça fait tourner de l'argent ça fait tourner des centres ça fait tourner les formateurs ça fait tourner des gens qui sortent des formations qui terminent dans des entreprises qui font de l'argent donc en gros ici la boucle est pas mal quand même what is your plan for the coming year ? bah en gros c'est quoi le plan par rapport au projet ? bah c'est d'améliorer la qualité des cours d'améliorer la façon dont je le donne et trouver un moyen de les rendre beaucoup plus accessibles à plus grand nombre call to action bah pour le moment je cherche absolument de l'aide pour pouvoir organiser des formations sur le quest 3s qui arrive sur le lynx qui est en open source et je cherche de l'aide pour pouvoir organiser des cours en ligne sur des cours en ligne où on enseignerait la programmation par le jeu faire un jeu où on apprend le code sur n'importe quel langage et on vient jouer au même jeu commun où il y aurait dix mille joueurs dans la même partie et donc voilà ça c'est un peu le plan d'action pour le futur de mon côté donc voyez c'est ça à ça que sert ce document il va vous permettre d'être clair dans votre tête sur qu'est ce que vous faites dans quelle direction pourquoi qui le marché et de savoir vous pitcher quand vous avez besoin il y a d'autres trucs ici ici en bas qui sont très très utiles qui sont juste des notes qui me permettent de me souvenir de ce que je fais faut savoir que ce document je l'ai fait dans le cadre du mic bootcamp organisé par ben picard et ronald si et berat qui enseignaient ça en fait à des gens qui ne connaissaient rien du tout au business donc on avait plusieurs semaines où il nous apprenait un petit peu tout les bmc les le bmc les peines laissé comment on fait des documents comme on pense à aux start up ou comment est-ce qu'on se place par rapport à tout ça et tout c'était vraiment très très cool et c'est pour ça que j'avais noté tout parce que je savais que j'allais oublier et c'est pour ça que ce document existe et donc voilà je pourrais continuer mais la vidéo se fait un petit peu long donc limite juste passer sur les points basiquement les autres appels c'est juste 90% des start up échoue parce qu'elles n'ont pas une peine en gros ici si je donnais des cours par exemple sur le hack de petites voitures en plastique ce que j'ai fait eh ben en fait j'ai préparé le cours mais personne n'en a besoin en fait les gens n'ont rien à foutre de hacker des petites voitures en plastique donc vu qu'il n'y a pas de peine il n'y a pas de personne qui veut de l'information et donc il n'y a pas de gain alors il y en a finalement donc je peux pivoter un peu et je peux donner des cours à des enfants qui voudraient apprendre à faire des petites voitures le problème c'est que maintenant il faut que je retrace un autre business pour ce truc là pour savoir est ce que ça vaut la peine est ce que c'est rentable ou pas donc en gros il faut que je repose tout ça et c'est pas une c'est pas une bonne affaire ça pour dire trouver vraiment vérifier qu'il ya une peine à résoudre que soit pour de l'éducation du jeu que soit pour votre hackathon que soit pour 36 mille raisons typiquement ce document je le fais à chaque fois que je débute un jeu chaque fois que je crée un jeu je reprends ce document pouf je vais là comme ceci je remplis les cases pouf et je vérifie que je comprends bien ce que je veux pareil pour les clients et donc voilà voilà no pain no gain pop 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 customer ici vérifier que vous avez bien les parties importantes de votre pitch en tête quel est votre produit être sûr de ce que vous vendez do you know what your customer vérifier vous savez bien qui à qui vous vendez votre application you know who is going to pay il faut savoir qui paye parce que celui qui paye c'est celui qui résout celui qui a mal et celui qui a mal c'est celui qui a la peine et donc du coup sachez qui paye par exemple dans mon cas où je donne des formations c'est un peu difficile de savoir parce que basiquement moi je suis payé par la l'entreprise au dessus de moi qui a besoin d'un enseignant spécialisé qui lui même en fait est payé par les centres de formation parce que c'est pas eux qui vont donner formation il faut être spécialisé pour donner la formation et le sort de formation est payé par l'état car il ya besoin de faire un pib plus important parce que il ya des citoyens qui ne travaillent pas et qui pourraient amener de l'argent dans l'économie et donc du coup on les reforme à pouvoir trouver un emploi pour ramener du pib donc voilà essayer de savoir quand vous avez votre truc bah d'où vient l'argent par oui pas et qui est réellement votre votre patron en dessus de vous qui paye derrière quoi il ya voit tu as un start up alors ici c'est vous juste de vous rappeler que vous êtes une start up typiquement dans mon cas par exemple où j'enseigne je suis tout seul et je suis tout seul et je donne des cours à différents à différents clients que soit en france ou en belgique ou à bruxelles mais je n'ai pas de secrétaire et je n'ai pas le temps de pouvoir gérer un appel de marché donc du coup est ce que je suis bien conscient que je suis une start up que je débute que je ne peux pas prendre un contrat trop sérieux oui je suis conscient donc si jamais un sens de formation me demande d'avoir des documentations trop strictes ou d'avoir des factures efficaces claires et nettes je ne peux pas y aller donc c'est pareil pour le jeu vidéo si par exemple vous faites un jeu et que vous n'avez pas la capacité de pouvoir engager un community manager c'est parce que vous êtes une start up c'est pas une entreprise et donc du coup est ce que vous avez conscience que vos actions dans le début du projet sont des actions de start up ça qu'il faut faire attention à qui vous êtes du coup quel client vous pouvez ou non accepter you know what the best funding and not funding ici c'est juste un rappel que demander de l'argent ou demander du temps de l'investissement sur un projet c'est quelque chose de conséquent et donc du coup cette chose de conséquence ne peut arriver que si vous n'avez si vous avez déjà essayé à faire fonctionner sans fondement sans investissement typiquement si vous avez un jeu et que vous arrivez le par exemple j'ai un outil de pêche qui permet de pêcher du poisson dans world of warcraft il ya des gens qui me l'ont acheté donc j'ai gagné genre 10 euros avec bah en gros j'ai une preuve que des gens achètent des outils de pêche bon j'ai pas continué plus loin parce que moi mon but c'était juste de faire l'outil de pêche puis je l'ai mis gratuit à la fin mais basiquement j'ai prouvé que des clients existait maintenant est ce que je veux demander un fond à funding un investissement pour pouvoir l'amplifier et faire que les gens sachent que ça existe et faire que l'application soit mieux qu'elle soit bien foutue et tout bah oui ça peut se faire mais d'abord faut prouver que vous avez des gens qui achètent parce que demander un investissement sans savoir si vous avez des gens qui achètent c'est très 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 dangereux même si des fois on n'a pas le choix du ever time for bière alors ça je l'adore c'est le beerware enfin le beerware c'est le pnl carton de bière l'idée c'est vous prenez pouf un carton de bière hop comme ceci et vous dites si j'ai un jeu qui permet de faire des bottes parce que typiquement c'est ce que j'avais fait ici j'ai une application qui sous unity 3d qui me permet de faire des bottes si je le vends 1 euro on va dire 10 euros comme ça ça peut plus réaliste même si je n'ai jamais vendu à 10 euros si j'ai des gens qui achètent à 10 euros combien il faut que je fasse pour rentabiliser mon jeu sachant que j'ai passé des semaines dessus ben du coup admettons que je veux vraiment me faire payer pour mon jeu et que je sais des semaines on va dire que je veux me faire payer 5000 euros pour le jeu comme ceci ça veut dire que pour que soit soit ça soit rentable il me faut 500 utilisateurs et api api d'accord le problème c'est que il ya 50% qui va partir dans l'état belge donc du coup il m'en faut 1000 utilisateurs sur waouh sauf que 1000 utilisateurs ça veut dire 1000 bottes le problème c'est qu'il ya que je sais plus combien c'est 12 et 12 serveurs au total on va dire 16 serveurs et donc du coup s'il ya 16 serveurs pour 1000 bottes les bottes vont se faire bannir et en plus de ça ben on va se retrouver dans une situation où ils vont se plaindre parce que ils n'arrivent pas à vendre assez de poissons et de trucs dans leur jeu et donc du coup en fait j'aurais jamais mis d'utilisateurs et donc en fait ici pnl carton de bière c'est vous buvez une bière vous prenez un bout de carton vous tapez des chiffres dessus sans utiliser google et excel et google sheet et excel et c'est juste vous regardez les chiffres et vous dites est ce que ça m'effraie ou pas typiquement là sachant le nombre de serveurs ça m'effraie donc du coup je pourrais jamais récupérer ma somme donc c'est purement pour le plaisir que j'ai fait cette application là et donc c'est ça le pnl carton de bière j'aime vraiment bien cette technique là mais non plus concrètement ça peut être beaucoup plus con beaucoup plus simple basiquement je fais un jeu vidéo sur steam et j'estime que ce jeu vidéo va être vendu à 5 euros que l'état prend x pour cent qu'on est à 2 euros 50 que steam 30% donc on est on va dire à 1 euro à la fin après tous les partenaires ok j'ai deux employés tout ces deux employés sont payés 500 euros 5000 euros par mois au total ttc tout ce qui est compris parce que c'est des gros développeurs ça me fait dix mille euros par an donc ça fait douze mille cent vingt mille euros par an donc ça veut dire que si je développe mon jeu en un an il faut que je rentabilise 120 mille euros est ce que 120 mille joueurs minimum est ce que je peux mettre 120 mille joueurs dans mon jeu ou pas telle est la question si ça marche pas est ce que les joueurs sont prêts à payer 8 euros et si ça marche pas est ce qu'ils sont prêts à payer 10 euros et si c'est ça ça marche pas est ce que je serais prêt en tant que développeur à être payé 3000 euros et donc en fait c'est ça à pnl carton de bière c'est juste on prend une petite calculatrice autour d'une der et on regarde les chiffres et on se dit est ce que ça me fait peur ou pas et ce pnl carton de bière ne peut avoir lieu que si vous avez une bonne compréhension de ceci et donc voilà c'est la fin de ce de cette relecture de ce document que j'utilise dans tous mes hackathons très 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 pratique pour synthétiser ce que vous avez en tête et encore plus pratique quand vous l'utilisez avec celui ci vous avez juste à remplir les cases et donc à voir si tout se passe bien et si c'est clair dans la façon dont vous allez présenter j'espère que ça vous sera utile dans un hackathon ou dans votre vie ou dans votre jeu ou dans ce que vous voulez que le code soit avec vous que le business canvas soit à go et à la prochaine